Il était là à m'observer depuis un moment, dans la galerie où j'exposais au fond du couloir en face. Je faisais semblant de ne pas m'en apercevoir, alors que j'avais déjà remarqué son élégance, selon comment il était apprêté, et sa manière de se mouvoir ou de mes pieds sous ses lunettes. Son apparat était sobre sans détail superflu, juste une écharpe beige contrastée avec son pull noir et son pantalon gris foncé. De loin, sa chevelure dense avait certains reflets qui se sont révélés poivre et sel quand il commença à s'avancer vers moi. J'étais en train d'observer sa démarche sans le quitter des yeux, jusqu'à ce qu'il me saluât d'un français avec un accent latino. Pour lui faciliter la tâche, j'avais répondu en espagnol. Ce qui m'a valu un beau sourire, et beaucoup de questions, dans certaines, lui sont restées sans réponse. Et notre histoire fut. Alors emportés par les élans des débuts, nous avions des projets pleins la tête pour un avenir que nous voulions meilleur, mais surtout loin de ce pays qui vivait l'un de ses épisodes les plus sombres. Une malédiction s'était abattue sur le pays pendant 23 années de chimères, qui prirent fin avec une invasion de rats aussi laid et monstrueux les uns que les autres. La peste, ainsi que toutes sortes de maladies s'abattirent sur la population. Je me rappelle que lorsque les enfants sortaient dans la rue, ils avaient peur d'une sorte de scaphandrier noir. Les mères averties avaient peur pour leurs nouveau-nés et leurs enfants en bas âge, car ils étaient la cible préférée de ces rats. Ils se nourrissaient de leur cervelle, tandis que les scaphandriers noirs préparaient le festin avant de s'accoupler avec eux les soirs de pleine lune, sous le rythme des tambours, des pétards et des kalachnikovs. De cette union sortirait un œuf qui sera baptisé avec du coudran pour se transformer à son tour, en scaphandrier noir ou en un rat poilu sans queue avec une tête énorme. Béni par leur chef ou molla comme il le nomme, sa queue commencera à devenir de plus en plus importante, ou des pentes de sa tête décroissante. Au moment voulu par leur chef, il s'accouplera avec un scaphandrier noir et la boucle sera bouclée. Avec mon compagnon, on a alors quitté le pays possédé vers cette île pour poursuivre nos rêves. Moi qui suis insulaire d'origine, j'étais sans doute à la recherche de ma madeleine de Proust. Les histoires que ma grand-mère me racontait passaient dans ma tête, surtout que le poulpe faisait la particularité de notre île. Elle me disait que les femmes de l'île tiraient leur force de ce mollusque. Les femmes, ici ma fille, sont comme ce poulpe. Elles hibernent regroupant leurs forces, se déplacent effleurant le sol de leurs pas, tout en se balançant pour accueillir ce que leur offrent les courants de la vie. Sentant le danger arriver, leur énergie se manifeste instantanément pour se protéger. Face à un important, elles crachent leur tripe pour l'aveugler, lui faisant perdre son chemin. Mais, quand elles s'approprient quelque chose, elles ne la lâchent surtout pas. Elles y restent cramponnées. Elles y restent cramponnées.